Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de vous retrouver aussi nombreux pour ce petit déjeuner de TDE. Ça fait deux ans, Philippe, que nous n'avions pu organiser parce que, vous savez, il y a eu quelques élections précédentes, l'année précédente. Et donc nous retrouvons nos habitudes et nous retrouvons nos habitués dont vous faites partie. Merci de votre fidélité. Alors ce matin, il s'agit d'un sujet ô combien intéressant, passionnant, voire même pour certains polémiques. Il s'agit donc de l'euro-vignette à l'euro-redevance où en est-on, Madame la députée européenne, de la préparation à la révision de la directive euro-vignette. C'est d'abord un débat d'actualité. Un débat d'actualité avec, je viens de le dire, le rapport de Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy qui est là et qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous. Rapport préparatoire à la position du Parlement européen en commission 30 qui a été présentée le 21 janvier dernier. Les députés de la commission ont jusqu'à la fin février pour proposer des amendements avant une adoption définitive du texte qui sera ensuite soumis à l'Assemblée plénière du Parlement et qui portera ensuite la position du Parlement. Mais vous avez également le député de la Sarthe, notre collègue Damien Pichereau, qui a présenté son rapport et son projet d'avis sur le paquet mobilité 1 de la commission européenne en commission des affaires européennes de l'Assemblée, avec peut-être quelques nuances avec le premier rapport dont je viens de parler. Et puis vous avez la fameuse publication du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures qui est présidée par Philippe Duron, ici présent à la table d'honneur, co-président délégué de TDE, notre Philippe Duron national. Voilà. On peut l'applaudir parce que le travail... Le travail que fait Philippe depuis des années dans les transports permet de faire avancer le chemin public, ce qui est quand même important dans ce pays, où on parle beaucoup et on ne fait pas assez, selon moi. Mais enfin... Donc en France, le dossier de l'écotaxe a été clos par la loi de finances de 2017, qui a définitivement approché le dispositif. Politiquement, la fin du mandat 2012-2017 a accompagné la fin d'un cycle de deux mandats, ouverts par le Grenelle de l'environnement. La recette attendue de l'écotaxe, je vous le rappelle, devait alimenter la fite. Elle était au cœur des réflexions de la commission Mobilité 21, déjà. Sa disparition a remis la question du financement de la fite sur le métier, et surtout, surtout, au-delà de la fite, des infrastructures de transport. Nous voyons que les États-Unis, qui, dans ce domaine, ne sont pas très vertueux... Le président Trump vient d'annoncer un plan de 1 500 milliards, dont 1 100 milliards uniquement pour les réseaux de transport. Donc l'Amérique se réveille. Tiendra-t-elle la distance ? Ça, c'est une autre affaire. Les premières déclarations de la nouvelle ministre des Transports, Elisabeth Borne, dès le début du mois de juillet, appellent à trouver une solution pour faire payer les camions par le biais d'initiatives de collectivités territoriales, le cas échéant. Dans son livre blanc des régions pour la mobilité, qui a été publié à la mi-novembre, l'Association des régions de France, qui sera représentée tout à l'heure par Michel Neniot, appelle même à l'expérimentation concomitante d'un transfert des voies routières gérées par l'État et d'une redevance d'usage portée par les régions. Le travail du COI prépare une loi de programmation pluriannuelle attendue de longue date par les professionnels des transports. Reste pendante. La question des financements nécessaires pour faire face à l'ambition d'une politique d'infrastructure à hauteur des défis. Financement alternatif ou redéploiement des recettes existantes dans le pays ? C'est une question pour moi de fond et je la pose publiquement. Une première contradiction par ailleurs naît entre d'une part la volonté de la Commission européenne d'imposer la mise en oeuvre d'une redevance kilométrique sur le principe utilisateur et pluripayeur et le souhait du gouvernement français de trouver une solution forfaitaire sur laquelle peut-être nous aurons quelques explications de M. le directeur adjoint des infrastructures de transport ici présent, M. Jean Lodal, qui nous fait aussi cet honneur d'être présent ce matin. C'est un dossier d'actualité mais c'est aussi un débat complexe en France compte tenu de l'abandon de l'éco-taxe qui a perturbé les uns et les autres au-delà du désastre financier que ça a représenté pour les finances publiques. Le projet de la Commission européenne porte plusieurs problématiques qui ont une tonalité particulière en France à cause justement de l'historique du débat sur l'éco-taxe. Mettre fin au paiement forfaitaire au profit d'une redevance d'usage au kilomètre. Il s'agit ainsi de mettre en oeuvre les orientations du livre blanc européen de 2011 qui portait le double principe « utilisateur-payeur-pollueur-payeur ». Clarifier de ce fait l'objet de la redevance dont les recettes doivent d'une part contribuer au financement de l'infrastructure et d'autre part à l'internalisation des coûts externes. Formaliser le principe du fléchage des recettes sur l'entretien et la modernisation des infrastructures routières, fléchage pour lequel là encore il y a une discussion très forte, vous le verrez, entre le Parlement, la Commission et les États. Et nous avons le même problème en France d'ailleurs, sur ce fléchage-là, qui me paraît être un élément fondamental de l'acceptation des taxes. Troisièmement, après un débat complexe, c'est enfin un débat politique, au sens gestion de la cité, je dirais, et même éthique. Au-delà du financement des infrastructures, du maintien et de l'entretien du patrimoine des réseaux, on ne doit pas oublier l'objectif majeur de la transition énergétique, de la décarbonation des transports, bref, de la lutte contre le changement climatique. Je rappelle que le secteur des transports est le seul secteur en augmentation de gaz à effet de serre. Et on a une autre mauvaise nouvelle. Pour la première fois depuis 23 ans, les émissions de CO2 des voitures neuves a augmenté. Vous voyez, on est complètement à contre-courant et d'une efficacité très très aléatoire. Alors, au-delà de cet objectif majeur de la transition énergétique, vous avez aussi un autre défi majeur sur lequel la population commence à bouger. C'est celui de la santé publique qui représente la pollution, avec 42 000 morts prématurées en France, et pour un coût estimé, selon la commission d'enquête du Sénat, à 100 milliards d'euros. Bref, le secteur des transports, au-delà des spécialistes que vous êtes, est aussi un sujet de préoccupation citoyenne. D'où cette table ronde, avec, je rappelle les intervenants, madame Christine Revaud-Dallon, députée européenne, Jean Ledal, que j'ai présenté tout à l'heure, notre collègue Nicolas Méhary, vice-président délégué aux mobilités du Conseil départemental de l'Essonne. Merci de votre présence, chers collègues. Et je l'ai dit tout à l'heure, Michel Neniaud, qui nous rejoindra. Voilà. Pardon ? C'est bon. Voilà. Nous avons aussi, je dois également remercier Damien Pichereau, le député de la Sarthe, qui va arriver tout à l'heure, et qui a préparé lui aussi un rapport. D'autre part, je salue les fédérations des transporteurs routiers, ici présents, la FNTR, l'OTRE, la TLF, qui ont accepté d'être présents, et compte tenu du fait qu'elles ne partagent pas toutes le même point de vue sur les différents éléments de ce débat, elles s'exprimeront dans le cadre de cette discussion très large. Je remercie donc leurs représentants. Enfin, pour TDIE, l'objectif de ce petit déjeuner est de contribuer à la compréhension des enjeux de ce débat, qui n'est pas simple, de faciliter l'identification des points de convergence, voire de créer des consensus et comprendre les positions des uns et des autres, même quand elles sont un peu divergentes, voire contradictoires. Je terminerai en disant, madame la députée européenne, que j'ai constaté pour lancer la discussion dans votre rapport, madame, que vous vous basiez notamment sur trois principes. Le principe utilisateur-payeur, le principe pollueur-payeur, et le fléchage des redevances, je l'ai dit, qui nous voient une forte opposition des États, mais qui nous permettraient de mieux faire accepter un certain nombre de choses. Donc ce rapport a été bien accueilli par les différents groupes politiques du Parlement européen, par le CESE et la Commission. Bref, à partir de là, la discussion est lancée. Je laisse la parole à Michel Hagege, qui, spécialiste, journaliste, spécialiste, va animer le débat. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements